Je suis pas bien là, zéro, zéro. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? L'heure est grave, l'heure est très très grave. Non je plaisante, c'est juste que j'avais pas d'autres introductions. J'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Ça fait deux ans que je me suis pas coupé les cheveux. Et j'ai décidé de faire une boule à zède. Oui je sais, il y en a qui vont me dire Non Ben, pourquoi maintenant, pas comme ça, pas après tout ce que t'as fait. On t'a connu avec les cheveux longs, garde-les. Je sais, je sais, je sais. J'avais déjà pris cette décision lorsque j'étais en Algérie durant la saison 2. Je voulais tout couper quand j'étais à Bejaïa. Mais il y avait Omar, très très gentil que j'avais rencontré, qui m'a dit Non Ben, on t'a connu comme ça, garde-les et tout. J'avais dit allez, je te garde comme ça jusqu'à la fin de l'aventure. Mais c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos sur les barbeurs en France. En général, je fais ça aux quatre coins du monde. Je teste des barbershops un peu partout. Que ce soit en Océanie, en Amérique latine, au Maghreb. Voilà, partout où je vais. J'aime bien tester un peu les barbeurs de street. Vraiment les barbeurs du peuple. Mais là, on est dans une période transitoire entre deux voyages. D'ailleurs, je suis rentré il y a pas longtemps du Qatar, mais aussi de l'Algérie saison 2. Vraiment, je vous recommande de découvrir toutes ces aventures dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Parce que c'était des aventures vraiment extraordinaires. Surtout l'Algérie saison 2. On est parti au fin fond de l'Algérie. Dans le désert du Sahara. Entre le Niger puis la Libye quoi. C'était extraordinaire. Des paysages de Mars. Bref, aujourd'hui c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus ressembler à José dans Hélène et les garçons. Ou bien à Mougli. Mais je vais faire, voilà, une boule à Z. Et ça va être une vidéo vraiment pour garder un souvenir. Parce que toute ma vie, j'ai voulu avoir les cheveux longs. Et ça y est, j'ai réussi. Il aura fallu que je dépasse la trentaine pour réussir ça. Donc on va garder un souvenir capillaire ensemble. Comme ça après, je pourrais retourner aussi en voyage tester des barbeurs. Et pas faire juste cette coupe de couper sur les côtés. D'ailleurs, quand ça repousse, ça fait hyper moche. J'ai une coupe tectonique des années 2006. Mais voilà, alors si j'ai pris aussi la décision de les couper, c'est pour plusieurs raisons. La première, je suis un voyageur minimaliste. Et je ne me vois pas à chaque fois emporter shampoing après shampoing, soin. D'ailleurs, je vous comprends maintenant mesdames. Je sais à quel point ce n'est pas facile d'avoir des cheveux longs. En plus, je pourrais retourner tester des barbeurs un peu partout aux quatre coins du monde. Et puis surtout, en fait, comme beaucoup de personnes, c'est que je fais des allergies sur le cuir chevelu. Et donc, ce n'est pas très très pratique pour appliquer de temps en temps mon shampoing dermatologique. Je suis obligé d'en mettre une tonne, ça ne pénètre pas très bien. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai décidé qu'il fallait qu'on reparte au base 2023. Nouvelle coupe de cheveux pour une nouvelle vie. On part voir mon coiffeur, qui n'est pas n'importe lequel. C'est un coiffeur d'origine algérienne qui est très 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 sympa. On est parti. Yalla ! Lidine, ça va Kouya ? Tu vas bien ? Bien, ça se passe ? Bien ? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ça fait un plaisir. Ça fait plaisir. Deux ans, hein ? Deux ans ? Deux ans que tu ne m'as pas coiffé. Deux ans, oui. Il s'en est passé des choses. Vas-y, frère. L'Aïsine Meca, approche-toi, Inchallah. C'est passé 30 centimètres depuis. Ah oui, quand même, non ? Mais je t'avoue, je ne suis pas bien, là. Ah oui. Et la barbe, pareil ? La barbe, j'ai fait exprès de la laisser pousser aussi. Mais pas depuis deux ans. D'accord. C'est pour te donner un peu de travail aujourd'hui. Ok. On est parti ? Ouais. Yalla ! Yalla ! Vas-y. Je ne suis pas bien, là. Je vous avoue, j'ai le cœur qui bat. J'ai l'impression de jouer ma vie sur une coupe de cheveux, quoi. Attends, 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 attends. Je profite une dernière fois. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a une tignasse comme ça. Prends une photo, comme ça ? Allez, vas-y. C'est mieux, hein ? On immortalise ? Vas-y. Mon pote Didine, son frère, c'est un ami à moi. Il a ouvert un salon il y a quelques années. Et il m'a dit, ben, passe. Et depuis, je me fais régulièrement couper les cheveux avec Didine. Sauf que là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Sauf la dernière fois. La dernière fois que j'ai fait les côtés, en fait, je te dis la vérité. J'ai voulu faire ça, genre, chez un barbeur. J'ai payé super cher. L'avantage de ces Didines, c'est que c'est vraiment le coiffeur du peuple, tu vois. Il a coupé du biaou. Ça m'a grave déçu. Finalement, tu vois, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu payes cher que c'est mieux. Chez Didine, c'est quoi ? C'est toujours à 12 euros ? Tu n'as pas augmenté depuis l'emplation ? Toujours 12, voilà. Chez Didine, c'est 12. Il est sympa. Ah oui, on est soldé à l'année, mon ami. Il est algérien. Il est soldé à l'année. Tu as appris le métier en Algérie ? Oui, en Algérie, ouais. Où ça ? Algérie. Algérie ? Ouais. Tu avais un salon de poiffure à Algérie ? Non, je travaille chez quelqu'un. Tu travailles chez quelqu'un ? Ouais. Alors, on commence, ben ? Ouais, allez, vas-y. C'est bon ? On ne peut plus faire marcher. De toute façon, ça repousse, hein ? Zéro. Zéro. À la tendeuse ou... Ah, comme tu le sens, comme tu le sens. Attends, attends, attends. Non, c'est bon, c'est bon. Juste pour le plaisir, je peux, je peux ? Bien sûr. Attends, là, là. Ah, là, je me fais revenir en arrière. Là, là. Le coup tu vas, les lélas. Ah ouais, oh là là. On dirait la coupe de D'Artagnan, là. Le fait, déjà, de les avoir coupés sur les côtés, c'est un peu galère. Tu sais, je dois toujours les entretenir ici, refaire la coupe côté. Et en plus, tu sais, quand tu les attaches, ce n'est pas pratique. Ils cassent, tu vois ? C'est ça. Donc, ça veut dire que je ne les ai plus aussi longs devant. Donc, quand je les attache, j'ai toujours plein de cheveux qui frissent sur le dessus. Ce n'est pas très, très pratique. Oh là, attends, ça fait trop bizarre. Quoi ? De se revoir comme ça après deux ans. Oh là là. Mais tu peux faire un coussin avec ça. Bien sûr. Un bon ventre, ça. Oh là là. C'est pas bon comme ça. Ça fait un peu... Tu connais le film Les Visiteurs ? Les Visiteurs, on dirait un peu genre Reynaud dans Les Visiteurs. Tu le ressens bien peu. Je ne pensais pas que faire une coupe de jeu peut, ça pouvait être aussi drôle. C'est que je connais bien Algérie, maintenant Didine. Ah oui, tu as parti où ? J'étais partout. Partout, moi. Partout. Alger, Oran. Alger, Oran, Clemselle, Anaba, Constantine, Djigel, Bejaïa. J'ai été jusqu'à Djanet dans le désert. Ça fait pas mal d'éléments. J'ai mangé des toaregs. J'ai mangé du zviti, de la charchura. Tout. Zviti. Zviti. Piquant. Bien piquant. Ah, j'ai demandé chouïa chouïa sinon c'est trop piquant. C'est trop piquant sinon. Ouh là là. On pourrait faire une coupe stylée comme ça en mode... Non. Non, je les entends. Là où ça va être pratique, c'est quand je vais les laver, ça va sécher direct. Tu sais, quand je les lavais, ça mettait une heure à sécher. C'était une galère. Tu vas te baigner sur la corniche djigelienne, entre Djigel et Bejaïa. Tu vas te baigner. Mais quand t'as les cheveux mouillés, ça met longtemps à sécher. Là, je vais retourner sur la corniche, ça va sécher vite. C'est bien les coupes comme ça, c'est facile. C'est les coupes d'été, les bon jours arrivent. C'est facile à couper. Si tous les clients comme ça, ça sera bien. Au revoir. Tu as déjà coupé quelqu'un qui avait déjà coupé. Oui, oui, j'ai fait ça tous les jours. Au revoir, on se rend compte souvent maintenant. On arrache. Arrête, arrête, arrête. C'est ça. J'ai l'impression que tu me les enlèves. Après, c'est direction de la Turquie pour des implants. Ça fait trop bizarre. Regarde. T'as vu. On dirait qu'il avait des films d'une doudoune, tu sais. Bonjour. Ça a marqué. C'est mon collègue. C'est moi. Ça a été le voyage au Goulet. Magnifique. C'est magnifique. Ça fait trop bizarre. C'est bon, c'est bon. C'est pas très vrai. J'avale à un cheveu. Ça fait mal, non ? Ouais, c'est les croûtes. Ouais, c'est les croûtes. Oh là là, j'ai bien fait de les couper. Ouais, c'est mieux. Oui, aïe, aïe. Il faut que vous allez en dire maintenant. Ouais, ouais, mais en fait, c'est parce que je ne pouvais plus appliquer mon shampoong correctement avec les cheveux longs. Ça ne respire pas, ouais. Ça ne respire pas, exactement. Ça, ça fait du bien, en fait, de changer de coupe, hein. Bien sûr. Je veux changer de tête comme un caméléon. Ouais, ouais. Ça, t'as une petite tête. Ouais, grave. J'ai perdu au moins 3 kilos, là. Regardez-moi ça. Léger. Ça a un truc de ouf. Ça fait combien de temps que t'es coiffeur, toi, Dijin ? Ça fait 20 ans. 20 ans. Il y a des bons coiffeurs en Algérie, hein. J'en ai testé quelques... T'as coupé l'autre, hein ? En fait, si tu veux, ça fait vraiment 2 ans que je ne me suis pas coupé les cheveux. Mais sinon, je suis allé chez des coiffeurs, chez des barbeurs, notamment quand j'étais à Bejaïa et à Alger, pour faire les côtés. D'accord. Tu sais ce que j'avais ? C'est à Bejaïa que t'as coupé, ou ça ? Ouais, 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 ouais. C'était des bons coiffeurs, en plus, hein. À Bejaïa, c'était un super barbeur. Et celui d'Alger, aussi, pareil, c'était dans les hauteurs d'Alger. C'est vers Roumou. Vers Kouba ? Ah, Kouba. Ouais. Et ils étaient sympas, en plus. C'était la bonne ambiance. C'était pas loin de Kouba. Ah ouais ? Ouais. C'est sympa, par là-bas, j'aime bien. Ça agréable, en fait, je vais aller chez le coiffeur. J'avais oublié cette sensation. Tu sais, de se faire coiffer, de se faire toucher un peu le cœur chevelu, c'est agréable, tu vois. C'est un plaisir, en fait, d'aller chez le coiffeur. Bien sûr. Tu sais qu'en Algérie, les coiffeurs les moins chers, ils sont à 1 euro. 200 dinars. 1 euro ? Ouais. 200 dinars. C'est un bon choix du prix un peu. Ouais, les moins chers. Non, ça augmente un peu. Et les plus chers, ils sont à peu près, avec la barbe, ils sont à peu près à 10 euros. Mais c'est les gros gros salons, gros barbeurs. Les plus chers. 50 euros. 50 euros ? 50 euros, hein. Ah ouais, mais attends, mais... 50 euros. 50 euros. Ouais, mais là, c'est haut de gamme, là. Tu vas chez le barbeur des ministres. 50 euros. Non, c'est pas possible. Les gens, il n'a plus de travail, il n'a plus d'or. Ça, c'est la coupe de Jean-Louis Didine. Jean-Louis Didine. Je sais qui ça, Jean-Louis Didine. Jean-Louis Didine, ouais. Jean-Louis Didine. Ouais. Elle était pas mal, celle-là. T'as beaucoup de coups, hein. Ouais, je sais. C'est pour ça que je les coupe. C'est mieux, hein. C'est mieux que t'as coupé. Ouais. Je sais, je sais. C'est une des raisons, l'une des grandes raisons aussi pour lesquelles je coupe, c'est parce que j'ai pas mal de... de croûtes. Les allergies au cœur chevelu. Et quand t'as les cheveux longs, c'est un peu une galère, quoi. Ah, je suis pas le seul, hein. Il y en a qui font des croûtes sur la barbe, il y en a qui font des allergies sur le corps. Moi, c'est les cheveux. Depuis que j'ai 17-18 ans, ça a toujours été les cheveux, malheureusement. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. C'est par période. Ça vient, ça part. C'est des périodes, ouais. C'est vrai, hein. C'est des périodes. Mais le soleil et l'eau de mer me font beaucoup de bien. C'est pour ça que la vie parisienne, c'est pas la plus adéquate pour moi. On fait le point, là, vite fait. On voit. Ah ouais, ouf. Oh là là. J'ai hâte de voir le résultat final, parce que là, j'avoue que ça fait la coupe du prisonnier. Comme dans les films américains, quand le mec, il va à l'armée ou en prison, on lui rase la tête. La tête. Non, mais je sais que ça sera plus stylé sur la fin. On partait à Babelwad. C'est mon quartier, Babelwad. Ah ouais, c'est mon quartier. C'est chez moi, hein. Ah ouais. Babelwad, c'est chez moi, hein. J'ai fait toute toute mon aventure, là-bas. C'est le plus grand quartier populaire en Afrique. Babelwad. Ah ouais ? C'est le plus grand en Afrique ? Ouais, en Afrique. Moi, j'aime bien, parce que tu vois, Babelwad, c'est un quartier qui est vivant. C'est ça. C'est un quartier, comme on dit, qui a une âme. C'est ça. Il y a vraiment... Il y a beaucoup de jeunes, là-bas. Il y a de tout. Des jeunes, des vieux. Puis tu trouves tout. La nourriture populaire, des petits coiffeurs, tu vois. C'est le charme de Babelwad. T'as déjà eu les cheveux longs dans ta vie ? Jamais. T'as jamais essayé ? Jamais. T'as jamais voulu essayer ? Non. Je suis bien comme ça. Si tu veux, tu peux prendre ceux-là. Il faut encore... Tu les greffes, tu les greffes ! Maintenant, la barbe. J'avais une barbe comme ça. Voilà. On va faire juste la téléture blanche. Ça donne un côté hipster. On dirait le... Oui, ou les hipsters. Par contre, moi, autant j'ai eu les cheveux longs, autant j'ai jamais eu la barbe comme ça. Au moins, je peux avoir un aperçu. On fait la barbe à zéro aussi ? Non. Je rigole. Tant qu'à faire. Je suis un homme nouveau, là. C'est le bel demi-d'or. C'est le bel demi-d'or. C'est le bel demi-d'or. Ah, ça changeant. Bien sûr. J'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir aussi perdu 3 kilos. Ça fait du bien, je te jure. Ça fait grave du bien. Juste cette sensation de pouvoir toucher le cœur chevelu. Ah, ça fait plaisir. Ça va ? T'es content ? Ouais. Pas de regrets. Mortel. C'est ouf comment ça change. Papa, papa, papa. Voilà le résultat de 2 ans sans couper des cheveux et plein de pellicules. Oh, la page. On peut en faire une perruque facile, là, voilà. Petite perruque des familles. C'est vrai que tu trouves que c'est mieux ? Ah oui, mieux que les cheveux. Non, mais je crois que c'était le bon moment. Parce que même moi, je l'ai vu là, derrière, les croûtes, les plaques rouges et tout. C'était le moment. Ça va partir. Ils avaient besoin de respirer. Ah, il faut, ouais. Je les connais, ces gobelets, là. Ah oui. Ils viennent pas d'Algérie. Ils viennent d'Algérie, ceux-là, non ? Non, non, j'ai essayé. Est-ce que c'est... Est-ce que toi aussi, quand tu bois ton café, Quand tu bois ton café, il te dure toute la journée ou pas ? Non, tu connais le café qui dure toute la journée et tu le passes à tous tes potes ? Tranquille, là, pour deux ans ? Pour deux ans ? Non, jamais. Jette la symbolique. Vas-y. Trop belle. Voilà. Fini. Merci, Koya. De rien, Koya. Merci, Koya. Merci. Merci. Après José, d'Hélène et garçon, maintenant, c'est la coupe Maluma. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Moi, ma foi, je me suis vite habitué. Un peu comme dans tous les pays où je vais, je m'acclimate très vite. Et je peux vous dire que ça fait énormément de bien de pouvoir ressentir l'air qui vous caresse comme ça, le cuir chevelu. Et surtout, je pense que c'était ultra nécessaire par rapport à mes allergies, malheureusement, parce que j'ai pu m'apercevoir que j'avais pas mal de rougeurs. Donc là, ouais, c'était obligatoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous préférez ? Cheveux longs ? Cheveux courts ? Moi, je sais que capillairement, ça y est, j'ai tout fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il me reste à me faire, à part peut-être une teinture blonde. Mais sinon, j'ai tout test dans ma vie. La crête, la houppette, les cheveux courts, les cheveux longs. Bon, ça y est, on est bon maintenant. On peut partir sur de nouvelles aventures en 2023. Bon, après, j'ai pas voulu aller non plus dans l'extrême. C'est pas la boule à ZZZ comme ici. On est parti sur une coupe très 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 courte, mais avec quand même un petit dégradé pour garder un peu de style quand même. Une boule à Z à la Zizou, il manquerait plus que faire la petite tonsure au milieu. Hop, et puis voilà quoi. Au passage, Didine, très bon coiffeur, super sympa. C'est vraiment, voilà, les coiffeurs du peuple. Ces coiffeurs à 15 euros, c'est ce que j'ai payé. 15 euros avec coupe de cheveux, barbe, shampoing. En plus, ils sont hyper sympas. Alors, des coiffeurs comme ça, il y en a un petit peu partout en France en général, surtout en Ile-de-France. Mais si ça vous intéresse, si vous êtes dans la région parisienne, je mettrai son adresse en barre de description. En plus, il y a la sympathie et l'accueil, ça fait toute la différence. À très très vite, pour de nouvelles aventures, ici ou ailleurs, comme on dit. Prendez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. N'oubliez pas de vous couper les cheveux. Mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada